... Attention, cette voiture est exceptionnelle. Voilà bien le sentiment qui prédomine lorsque l'on descend de la Lancia Intégrale 16 soupapes. Une vraie nouveauté que cette auto de race puisqu'elle est apparue sur le marché français le 1er juillet avec le millésime 90. Après les succès commercial et sportif des deux premières versions de la Delta à 4 roues motrices, Lancia vient de placer la barre très haut avec ce modèle encore plus musclé et sophistique. La nouveauté essentielle est bien évidemment le moteur 16 soupapes directement dérivé de celui de la Tema Turbo. Boiffé d'un turbo garette, l'ensemble ne fournit pas moins de 200 chevaux, ce qui signifie qu'il atteint la puissance symbolique de 100 chevaux au litre. Voilà qui laisse loin derrière les concurrents et qui devrait permettre à la Lancia de rester le modèle de référence dans la catégorie des berlines 4x4. Au niveau du style extérieur, la nouvelle version se distingue par un bossage important du capot avant et des roues plus larges qui donnent à la voiture une allure agressive. Ces roues abritent une autre nouveauté d'importance. L'intégrale 16S est en effet dotée d'un ABS. Un ABS très complexe, géré électroniquement, qui tient compte des contraintes spécifiques de la transmission intégrale. L'intérieur est de bon goût, les sièges bien dessinés, même si l'on peut regretter une instrumentation un peu chiche pour un tel modèle. Les sensations ressenties au volant sont de celles que l'on n'oublie pas. Le moteur est à la fois puissant et souple et tous les chevaux passent bien sur la route. L'ensemble est extrêmement efficace grâce à une boîte précise et agréable. Dans les grandes courbes bien plates, la Lancia paraît rivée au sol. Soudée sur ses gros pneus et ses suspensions fermes, elle dispose d'une adhérence fantastique. Sur une petite route montagneuse, on se fait réellement très plaisir avec cette auto et il n'existe pas grand chose à l'heure actuelle qui puisse suivre le rythme. A plus forte raison si les conditions climatiques se dégradent. Il ne faut bien sûr pas compter avec le budget essence, la suralimentation n'ayant jamais été synonyme d'économie. Attention toutefois, tant que la Lancia reste rivée au sol, pas de problème. Par contre, en cas de surprise, d'erreur ou de mésestimation, on passe directement au pilotage d'une auto de course. Le prix du rêve, 196 500 francs, ABS compris. Et l'on peut dire que c'est une bonne affaire, surtout pour Lancia qui avec un tel modèle se met à l'abri de toutes les convoitises. Sous-titrage Société Radio-Canada